La fonction na dans Excel permet d'afficher un message du même nom, dièse na. En langage Excel, ça veut dire valeur non disponible. C'est une fonction qui est assez simple à utiliser parce que si je fais égal na, eh bien je n'ai rien à mettre entre les parenthèses de cette fonction. Donc tout ce que j'ai à faire c'est ouvrir, fermer la parenthèse, faire entrer et comme vous pouvez le voir on a ce petit message dièse na qui apparaît. Alors quel est l'intérêt de faire ça me direz-vous ? Eh bien ça permet d'avoir des graphiques un peu plus jolis, c'est l'un des cas d'usage que j'aimerais vous présenter ici. Par défaut, dans Excel, quand on insère un graphique, eh bien on va faire apparaître tous les zéros dans les étiquettes de données. Comme vous pouvez le voir dans mon histogramme, je fais apparaître les étiquettes de données et comme on peut le voir au niveau de chaque barre de mon histogramme, eh bien on a la petite valeur qui apparaît au-dessus et 0 quand la valeur initiale était 0. Et ça c'est pas très beau d'avoir des zéros partout, en fait on aimerait bien s'en débarrasser. Donc l'un des moyens les plus simples c'est de passer par la fonction na. Alors je vous montre ça tout de suite. Je vais habilement utiliser une petite fonction ci et je dirais Excel que si la valeur qui est juste à côté est égale à 0, eh bien à la place d'écrire 0, je vais écrire na grâce à la fonction du même nom. Dans tous les autres cas, je vais reprendre la valeur telle qu'elle existait dans la cellule initiale. Je peux faire mes parenthèses, faire entrer et désormais j'ai une deuxième série qui est à l'image de la première dans laquelle tous les zéros ont été remplacés par des dièses na. Si maintenant j'utilise cette deuxième série dans mon graphique, donc toujours un histogramme, dans lequel je vais toujours supprimer tous les éléments dont je n'ai pas besoin et insérer mes étiquettes de données, comme vous pouvez le voir, on n'a que les valeurs d'un Instagram qui apparaissent et les héros qui ont disparu.